Bonjour à tous, nouveau lieu, nouveau décor, et pour inaugurer ça, j'ai envie de vous parler d'un animal sauvage. Alors nous allons parler aujourd'hui d'un tâteauge d'un animal sauvage se situant principalement dans les montagnes. Il possède des dents ainsi que des griffes très acérées, mais également d'une foire très douce. Il est capable d'une grande férocité, mais également du plus grand décalme. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous parle de l'ours. Pour commencer, il s'agit avant tout d'un symbole associé aux divinités guerrières, et ce depuis le Paléolithique. Principalement chez les Amérindiens, où l'ours était vu comme étant un être surnaturel supérieur à tous les autres animaux, car pouvant se déplacer à quatre pattes, mais également se mettre sur ses deux pattes arrière. Cela lui conférait un statut entre l'homme et l'animal, représentant l'inomptabilité et la sagesse. Chez les Celtes, on vénérait la déesse ours Artyo, symbole de la vie sauvage et de l'abondance. Chez les Nordiques, on représentait parfois leur dieu Odin comme un ours. Et chez d'autres cultures européennes, l'ours est également vu comme un symbole de guerre ainsi que de bravo. Bien qu'il soit ici plus intimement lié à des éléments naturels, comme par exemple l'eau, la forêt ou encore la montagne, mais également à d'autres éléments beaucoup plus mystiques, comme par exemple le paganisme. L'ours, de par sa stature, symbolise évidemment la puissance, la force ainsi que le courage des guerriers. Tout spécialement si vous vous le faites tatouer avec un pelage noir. Mais il symbolise également la résistance, car l'ours est un animal qui est très difficile à tuer. Du fait que l'ours passe tout son hiver à hiberner pour ne se réveiller qu'au début du printemps, le tatouage de l'ours peut être aussi associé à la résurrection ainsi qu'au renouveau, mais également à la sagesse, car l'ours est censé avoir gagné en maturité tout le long de son sommeil hivernal. Au parfait contraire, l'ours peut également être un symbole de douceur ainsi que de calme. Je parlais de son côté agressif et féroce, mais il faut savoir que l'ours est un animal qui n'attaque que très rarement les autres, et la plupart du temps uniquement pour se défendre. De plus, c'est un animal au quotidien que l'on pourrait qualifier de très tranquille. Les ours, appelés pandas que l'on retrouve en Asie, quant à eux, sont fortement rattachés au yin et au yang, dû à leur pelage blanc et noir si caractéristique. Ils font également référence à l'harmonie ainsi qu'à l'équilibre spirituel. Si l'on souhaite se faire tatouer juste une patte d'ours, alors cela peut s'apparenter à un porte-bonheur censé apporter la chance où que l'on aille. Il représente aussi la mobilité, l'envie de bouger ainsi que l'envie de voyager constamment. Moins positif, l'ours peut également être associé à la maladresse de par ses mouvements brusques et à ses pataux. Et aussi à la paresse, de par le fait qu'il passe la moitié de l'année à dormir. On aura tendance à donner un aspect un peu plus cartoon à ce type d'ours. Mais cela dit, on peut également donner une signification beaucoup plus positive à cela. Comme par exemple le côté solitaire de l'ours qui peut lui être un grand atout, ou encore le fait que tatouer comme un cartoon, celui-ci peut nous renvoyer à notre enfance ainsi qu'à la nostalgie et à l'affection. Ensuite, parlons des ours que l'on retrouve dans les contrées enneigées, les ours blancs. En tatouage, il renvoie à la culture des Inuits. Ceux-ci rattachent l'animal à l'amour maternel ou paternel ainsi qu'à la dévotion. Ce peuple ayant de nombreuses légendes parlant de l'ours polaire comme une créature aimante et dévouée envers ses petits. Pour finir, il existe aussi, si vous êtes originaire d'un état bien particulier aux Etats-Unis, le symbole de l'ours présent sur le drapeau de la Californie. Un tatouage d'ours tatoué avec le style de celui qui est présent sur ce drapeau peut donc représenter une appartenance à cet état et donc être en quelque sorte un tatouage patriotique également. En conclusion, si tu te souhaites avoir un motif féroce qui renvoie à une grande puissance de corps ainsi que d'esprit, ou bien encore que tu souhaites avoir le tatouage d'un animal connecté à la nature ainsi qu'aux éléments, ou bien encore que tu souhaites avoir un tatouage qui renvoie à une nature calme et réfléchie, alors peut-être que le tatouage d'un ours est fait pour ta peau. Il est souvent difficile de choisir une signification appropriée pour un tatouage, alors réfléchis bien, fais fructifier ton imagination et tu verras qu'une idée germera mine de rien assez vite. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, braves gens !